Je vais aujourd'hui te parler de qu'est-ce que tu peux trouver dans un stage de premier degré de Reiki ou de premier niveau, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu peux en attendre et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, surtout quels sont les bénéfices que tu vas pouvoir avoir après avoir suivi un stage de premier degré de Reiki. Je m'appelle Pascale Béga, je suis maître enseignant de Reiki, UJUI depuis 2008 et je vais aujourd'hui t'expliquer ce qu'il y a dans mes stages. Évidemment qu'il y a plein de personnes qui renseignent le Reiki et le contenu peut être différent d'une personne à l'autre. Je ne connais pas tous les stages de Reiki et je vais te parler des miens. Avant de te dire ce que tu peux trouver dans un stage de premier degré de Reiki, je veux te dire deux petites choses. La première, elle est importante. Tout le monde peut être initié au Reiki. Toutes les personnes peuvent t'apprendre à faire du Reiki. Il n'y a pas besoin de talent particulier, d'être issu d'une longue lignée de chamanes ou de guérisseurs. Tout le monde peut apprendre à faire du Reiki. Je n'ai jamais vu personne qui se fasse initier au Reiki, qui ne soit pas en capacité de donner du Reiki. Un enfant peut être initié au Reiki. Chez Plume de Forêt, j'initie les enfants à partir de trois ans. Une femme enceinte peut être initiée au Reiki. La deuxième chose que je veux te dire avant de te donner le contenu, c'est que je trouve important, quand on choisit un maître enseignant de Reiki, d'aller vers la personne vers qui on est attiré, vers qui on a envie d'aller. Nous sommes tellement nombreux à enseigner le Reiki aujourd'hui que tu peux trouver vraiment la personne qui te convient. Pour ça, moi, je trouve que c'est important de pouvoir se rencontrer à un moment donné. Même si aujourd'hui, mes formations se font en visioconférence sur Zoom, je trouve que c'est important qu'on puisse avoir un contact. Et c'est la raison pour laquelle tu vas trouver sur cette vidéo de quoi prendre rendez-vous avec moi si tu le souhaites. Ça te permettra de me rencontrer, de me poser toutes tes questions en toute liberté et en toute sérénité. Et moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Bien entendu, c'est un rendez-vous qui t'est offert. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ton premier degré de Reiki ? Premier degré, premier niveau, ça veut dire la même chose. On définit dans la lignée dans laquelle je suis. Donc, je suis issue d'une lignée qui vient de Mikao Zui directement. On a quatre niveaux de Reiki. Le premier étant celui dans lequel tu vas commencer à apprendre, à pouvoir aider, à soigner les maux des autres personnes. Bien entendu, dès ton premier degré de Reiki, tu vas pouvoir donner du Reiki. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être au quatrième degré de Reiki. Il n'y a aucun autre degré pour pouvoir donner du Reiki. Dès ton premier degré de Reiki, tu peux donner du Reiki aux autres personnes, aux animaux, à tes crèmes de beauté, à tes aliments, à tes boissons, etc. À tes plantes, à tes remèdes, qu'ils soient allopathiques ou plus naturels. Tout ça, tu peux le faire dès ton premier degré de Reiki. Ce que tu vas aussi pouvoir faire, et c'est très important avec ton premier degré de Reiki, c'est que tu vas pouvoir te donner du Reiki à toi-même. On parle pour ça, de manière courante, d'auto-traitement ou d'auto-soin. Certaines personnes disent qu'il faut faire son auto-traitement pendant 21 jours. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais je te mets par là une vidéo qui t'explique pourquoi tu trouves aussi un article de blog juste en dessous dans la description de cette vidéo. Donc, chez Plume de Forêt, chez moi, tu vas repartir avec trois manières de t'auto-traiter. C'est un traitement classique, un auto-traitement classique, un auto-traitement qui va directement dans les chakras et qui est d'une efficacité incroyable. Et un auto-traitement express qui dure trois minutes chrono. Ces trois auto-traitements, je te les explique dès le premier degré de Reiki. Ensuite, pour aider les autres dans leur processus de guérison, je mets des guillemets à guérison, puisqu'on ne promet jamais rien dans le Reiki. Tu vas pouvoir, bien entendu, le faire avec tes mains, qui sont le prolongement de ton cœur, dès ton premier degré de Reiki aussi. Et je vais pour ça te montrer plusieurs traitements pour autrui. Il y a bien entendu celui qu'on appelle le traitement de base ou le traitement complet, qui dure une heure et demie, quand on est tout seul et qu'on est initié au premier degré. Il est un peu plus court au fur et à mesure qu'on avance dans les degrés, mais dès le premier degré, tu peux le faire sans aucun problème. C'est le traitement classique qu'on trouve en ville. Je vais te montrer aussi un traitement rapide pour autrui, qui est un traitement qui va directement dans les chakras et qui est très efficace. Il se fait non pas sur une table de massage comme le traitement complet, mais avec le receveur assis sur une chaise. C'est très pratique, tu peux le faire n'importe où. Et au premier degré de Reiki, tu peux le faire en 20 minutes seulement. Ça va beaucoup plus vite que le traitement complet. C'est un traitement que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement efficace et je l'utilise quasiment à chaque fois que j'ai une consultation de Reiki à donner. Je vais te montrer un traitement qu'on appelle le traitement d'urgence en cas de problème grave. Bien entendu, il ne faut pas oublier d'appeler les secours avant, mais en cas de problème grave, tu peux donner du Reiki. Je vais te montrer aussi ce qu'on appelle la douche Reiki. La douche Reiki, c'est un protocole de Reiki qui permet de prendre soin de ses corps énergétiques. J'imagine que comme moi et comme tout le monde, tu prends une douche tous les jours. Et bien là, tu vas pouvoir faire une douche énergétique pour prendre soin de tes corps subtils, de tes corps énergétiques. C'est assez facile à faire et tu peux faire ça dès le premier degré de Reiki. Je vais aussi te montrer à donner du Reiki. Je te l'ai dit, à donner du Reiki aux animaux, aux plantes, à tes aliments, à tes boissons, à tes remèdes pour minimiser les effets secondaires et peut-être potentialiser les effets de ces remèdes. Je vais te montrer aussi à donner du Reiki à la terre-mer. Elle en a bien besoin, notre planète qui est bien malade. Et petite particularité chez Plume de Forêt, qui est liée à ce qui nous est arrivé avec le petit virus qui nous a mis l'ambiance pendant un petit moment. On a trouvé à ce moment-là avec mes élèves un traitement de Reiki à distance qui est accessible dès le premier degré de Reiki. Alors, normalement, dans le Reiki, on enseigne traditionnellement à donner du Reiki à distance, au deuxième degré de Reiki, pour avoir la puissance des symboles de Reiki qui te sont transmis au deuxième niveau. Mais on peut déjà, avec ce traitement, envoyer du Reiki à distance. Alors, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'en principe, il n'y a pas besoin de se protéger dans le Reiki. Il n'empêche que moi, je te montre des manières de se protéger. Ça rassure et c'est intéressant de pouvoir le faire dans la vie courante aussi. Donc, dès le premier degré de Reiki, je te montre des protections énergétiques qui vont t'aider. Je te l'ai dit, il y a des traitements qui vont directement dans les chakras. Pour ça, c'est mieux de savoir exactement où sont les chakras et à quoi ils servent. Donc, il y a un gros chapitre dans mon enseignement du premier degré de Reiki qui te parle des chakras, qui te dit à quoi ils servent, qui t'explique où exactement ils sont situés. Je te donne aussi une façon d'équilibrer tes chakras. Parce que c'est important que tes chakras vibrent de manière harmonieuse et soient équilibrés les uns par rapport aux autres. Il n'est pas question d'avoir un chakra très puissant et puis les autres qui ont leur énergie dans les chaussettes. C'est bien plus agréable et bien plus bienfaisant d'avoir des chakras très équilibrés. Alors, tout ça, c'est la partie que je dirais face émergée de l'iceberg du Reiki. La partie qu'on connaît bien, la partie soin avec des guillemets. Il y en a une autre partie qui est la face émergée de l'iceberg qui est pour moi extrêmement importante. C'est toute la partie spiritualité dans le Reiki. Le Reiki est une voie spirituelle et pas des moindres. Alors, en pratiquant le Reiki, tu vas pouvoir modifier ta vie, avoir une vie plus agréable, plus heureuse, plus épanouie. Je dis souvent que le Reiki a changé beaucoup de choses dans ma vie et que ça va plus vite de dire que ça n'a pas changé que ce que ça a changé. Depuis bientôt 19 ans que je le pratique au moment où je tourne cette vidéo. Alors, cette partie spiritualité, déjà, il y a ce qu'on appelle les préceptes ou les idéaux du Reiki qui nous ont été légués par Mikao Zui, qui sont cinq phrases en apparence d'une banalité affligeante et qui, en réalité, sont d'une profondeur incroyable. Je pense qu'en presque 19 ans de pratique, je n'en ai encore pas fait complètement le tour. En tout cas, ils m'accompagnent au quotidien et ils sont extrêmement précieux. Dès le premier degré de Reiki, je te les explique en détail, en cassant parfois des idées reçues qui ne sont pas tout à fait justes. Mais on va passer un bon moment à expliquer les idéaux du Reiki pour que, toi aussi, ils puissent t'accompagner dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien. Alors, je vais aussi t'expliquer l'histoire du Reiki et pour ça, bien entendu, l'histoire de la personne qui a retrouvé le Reiki. Je veux parler de Mikao Zui. Mikao Zui qui est à la tête de cette lignée de personnes qui ont transmis le Reiki de personne en personne, de maître enseignant à maître enseignant, qui me permettent aujourd'hui de pratiquer le Reiki et de te l'enseigner. Donc, je vais t'expliquer la vie de Mikao Zui et puis aussi la vie de toutes les personnes qui sont dans ma lignée et qui sont de magnifiques personnes. Au travers de ça, on va voir l'histoire du Reiki et ça, c'est l'histoire telle que Stéphane Donnera, mon maître de Reiki, me l'a transmise et tu verras, c'est une belle histoire. Ensuite, pour faire du Reiki, plus on a un niveau énergétique élevé, plus on va être en capacité de donner du Reiki. Et pour ça, il y a deux choses qui sont extrêmement précieuses. La première, c'est de respirer. Ça paraît banal parce que respirer, c'est mieux quand on respire. Sinon, on ne peut absolument rien faire, ni Reiki, ni autre chose. Mais je vais te montrer, dans le premier degré de Reiki, trois respirations qui sont des respirations précieuses. Il y en a une que tu connais probablement, qui est assez facile. Et il y en a deux autres qui sont méconnues. Une qui aide à mettre un peu les peurs en dehors de sa vie. Et la troisième respiration, qu'on appelle la grande respiration, qui est une respiration qui vient dans tout le corps. Oui, on peut respirer dans tout son corps, y compris jusqu'au bout de ses cheveux et de ses doigts de pied. Et cette respiration permet de monter ton taux énergétique de manière très rapide. Elle est tellement efficace que c'est celle que nous utilisons, nous, maîtres enseignants de Reiki, avant d'initier une personne au Reiki, avant de lui transmettre les rituels d'initiation au Reiki. Je vais revenir après sur les rituels d'initiation au Reiki. C'est une respiration que je t'explique aussi dans le premier degré de Reiki. Autre chose qui est très précieuse, pour pouvoir bien donner du Reiki, ce sont deux connexions énergétiques. La première, c'est la connexion avec sa force intérieure, avec son ara, une connexion horizontale, qu'on appelle l'ancrage énergétique. Et une autre, qui est une connexion verticale, qui est une connexion avec l'énergie de la terre-mer et l'énergie du perciel, comme disent mes amis amérindiens, qu'on appelle l'enracinement énergétique. Je te montre des ancrages et des enracinements énergétiques dans chacun des degrés de Reiki que j'enseigne. Et a fortiori, au premier degré, tu vas avoir trois enracinements énergétiques et deux manières de t'ancrer pour trouver ta force intérieure. C'est important, ces connexions, elles permettent d'être plus efficaces pour donner du Reiki. Je te précise aussi que dès que tu es initié au premier degré de Reiki, tu es initié à vie au Reiki. Tu peux ne pas faire de Reiki pendant 20 ans. Tu appelles le Reiki, il est là, dans tes mains, et tu peux donner du Reiki. Il n'y a aucune obligation d'aller au deuxième degré de Reiki, au troisième, au quatrième. Il faut vraiment te sentir libre à tout moment de continuer le chemin du Reiki ou de t'arrêter, ou de t'arrêter provisoirement, ou de tout faire à la file. C'est ton choix et tu dois te sentir libre. C'est extrêmement important. Pratiquer le Reiki au quotidien, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a tous des vies bien chargées. Et pourtant, il faut le pratiquer pour pouvoir affûter cette pratique, affûter cette sensation dans tes mains et être plus efficace. Plus tu vas pratiquer le Reiki, plus tu vas te muscler, entre guillemets, en Reiki. Donc, au premier degré de Reiki, je te donne une routine qui est une routine indicative qui te permet d'intégrer facilement le Reiki dans ta vie quotidienne, même si elle est très chargée. La mienne était très, très chargée quand j'ai passé mon premier degré de Reiki. Donc, on peut le faire. Je vais te reparler des rituels d'initiation tout à l'heure, mais je veux aussi te parler d'autre chose qui est très précieuse dans le Reiki, qui est une voie spirituelle, c'est la méditation. On parle souvent de la méditation gachot dans le Reiki, une méditation traditionnelle de Reiki, mais il n'y a pas que celle-ci, il y a toutes les autres. Et c'est important de te donner les clés pour pouvoir méditer. Je vois trop de personnes qui ont du mal à méditer pour plein de raisons. Certaines sont hypersensibles, HP, hyperactifs, je ne sais quoi. Je suis moi-même HP et on peut méditer même si on est HP, hypersensible, etc. Je te donne des clés pour ça lors de ton premier degré de Reiki pour que tu puisses méditer facilement, même si tu n'y es jamais arrivé. On va mettre tout ça en pratique au cours du premier degré parce qu'il n'est pas question de te faire quelque chose de théorique qui soit barbant. Il y a toujours de la pratique dans mes cours de Reiki. Je ne t'ai pas encore parlé d'une chose qui me paraît très importante, c'est l'éthique du praticien de Reiki. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Comment proposer du Reiki ? Quelles précautions prendre ? Tout ça, ce sont des choses dont on va parler. Et puis aussi, les trois maîtres mots qui me sont chers dans la pratique du Reiki, à savoir la simplicité. Le Reiki, c'est simple et facile. Il suffit de poser ses mains. L'humilité, on laisse faire plus grand que soi. Et la liberté dont je te parlais tout à l'heure, la liberté de faire ou de ne pas faire, la liberté d'aller vite dans les degrés, de s'arrêter, de changer maître enseignant de Reiki. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, depuis que je te le promets, je vais te parler des rituels d'initiation au Reiki. Parce que pour que tu puisses donner du Reiki, il faut simplement transmettre des niveaux énergétiques importants. Je parle souvent d'un recâblage, comme le ferait un électricien qui rebranche les fils sur un tableau électrique. Dans mes cours de premier degré de Reiki, tu reçois quatre initiations, quatre rituels d'initiation. Si tu veux en savoir plus sur ces rituels d'initiation, il y a une vidéo, je ne sais jamais de quel côté c'est, mais tu vas trouver. Et de toutes les manières, je te mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que tout ça va te parler. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire, à venir me trouver dans un entretien de découverte ou à m'envoyer un petit mail « Tu trouves de quoi le faire » sur le site web de Plume de Forêt. Je ne te l'ai pas dit, mais dans mes formations Reiki, il passe souvent des petites plumes de forêt, à savoir un peu de cette bête sagesse que m'ont livré mes amis amérindiens lorsque je vivais avec eux en forêt amazonienne. Voilà, je te dis à très vite, ici ou en entretien de découverte. Et si tu veux être sûr de voir ma prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada